Famille, famille, la Russie a commencé à casser les papaux. Pourquoi les pays africains viennent vers la Russie? Pourquoi le Mali, le Burkina, le Niger, ces pays-là sont en direct direction vers la Russie? Alors, la Russie, à travers son ministre des Affaires étrangères, Segel Lavrov, la Russie a commencé à tout déballer. Mais famille, je vais vous demander d'abord de pousser les bleus. Poussez énormément les bleus. Aya, bleu, bla. Aya, vidon, ta. Kado, pou, bla. Prends la déo, balancé dans tous les groupes. Envoyez ça aux Ivoiriens, envoyez ça aux Maliens, aux Bokinabés, aux Nigériens. Balancez partout, c'est parti, famille. Qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre la déo, on va écouter jusqu'à la fin. Écoutez attentivement. Écoutez très bien, là comme ça, quand vous allez partir faire les débats là, vous allez savoir de quoi vous parlez. C'est parti, famille. Je m'appelle Ingo Kourashenko, artien français. Je voudrais vous poser une question concernant le travail de nos diplomates en Afrique. Vous avez mené beaucoup de pourparlers avec nos collègues africains. Quels sont les résultats des négociations et qu'est-ce qui provoque l'intérêt des pays africains envers la Russie et pourquoi est-ce que notre approche est différente, si on parle des autres acteurs géopolitiques dans cette région? Les négociations ont été constructives et fructueuses. Avant tout, nous avons envisagé les questions qui doivent être résolues pour respecter et mettre en pratique les résolutions, les engagements qui ont été atteints lors du sommet aussi à Afrique, à Saint-Pétersbourg. Nous avons des agendas bilatéraux. On a deux vecteurs essentiels, c'est le commerce et des projets d'investissement communs, des projets d'infrastructures, des projets dans le domaine d'enseignement, de la culture et j'en passe. La médecine, évidemment, la médecine et la santé publique. Dans de nombreux pays, on trouve la compréhension du fait que nous venons non pas pour s'approprier des ressources naturelles, les exporter et les traiter dehors, mais pour créer les ressources, l'infrastructure de l'économie nationale qui va traiter des ressources en augmentant le PIB et ensuite, suite. À propos du sommet Russie-Afrique, en marge de ce sommet, le président ugandais a donné une statistique très intéressante concernant le marché mondial du café qui est estimé, je ne me souviens pas très bien du chiffre, mais à peu près de 460 milliards de dollars par an. C'est le marché du café. Et parmi ce montant, l'Afrique russois, sous réserve de, ne pas me tromper, c'est moins de 10%, à peu près 40 milliards de dollars, passe en Afrique parce qu'ils vendent les grands cafés à des corporations transnationales qui les terrifient, les traitent, les font moudre, les enveloppent et les envoient. Et oui, c'est un exemple assez éloquent. En fait, comment l'Afrique reste à être utilisée comme la source des ressources à peu près de la même manière qu'à l'époque coloniale. Nos projets visent à développer des technologies modernes ensemble avec de nombreux pays. Nous menons des négociations de placer les sites terrestres de notre système GLONASS, de la création des sites à la ligne de Rosatom. Il s'agit aussi des projets non énergétiques comme l'usage des technologies nucléaires dans la médecine et dans l'agriculture, les projets d'infrastructures, la construction des chemins de fer. Et dans toute une série de pays, on a créé des laboratoires pour dépister et lutter contre les maladies infectieuses. On peut continuer de numérer cette liste. L'enseignement de nombreux étudiants africains font leurs études en Russie et une partie considérable le fait gratuitement, payé par le gouvernement russe. On peut parler différemment. Moi, je ne sais pas comment les pays occidentaux parlent aux pays de l'Afrique, mais je pense que c'est un peu de la hauteur. Ce n'est pas notre cas. Et j'ai le sentiment que les méthodes de notre communication, ça leur plaît. Famille, vous voyez, c'est très important. Aujourd'hui, l'objectif de la Russie n'est pas de venir en Afrique. dit que vous manquez de médecine, la médecine n'est pas développée. On va vous donner des cartes de couverture maladie universelle. Là, comme ça, quand vous allez tomber malade, vous allez vous lever pour partir en Russie, pour aller vous faire soigner. Non. Ils vont aller construire des infrastructures. Ils vont aller développer la médecine dans ces pays-là. Donc, ceux qui sont proches en ce moment, Mali, Burkina, Centrafrique, Sine-Nigérante. C'est le pays où ils coopèrent en ce moment. Voici le projet, en fait. Alors, vous avez du cacao. Bon, ils vont venir dire, vous savez, nous, on va prendre le cacao. On va le transporter pour aller là-bas, arriver là-bas. On va le transformer. On va mettre du sucre, de l'eau pour faire du chocolat. Ou bien pour faire du chocolat blanc. Non, la Russie dit, vous avez vos cacao, vous avez tout. Nous, on vient, on veut travailler avec vous. On construit des usines. On vous aide à construire des usines. Vous transformez vos cacao, vous faites vos chocolats. Là, vous allez partir vendre. Là, vous allez gagner plus. Et construction, ce n'est pas gratuit. Mais quand vous allez construire ces usines, des transformations-là, vous allez gagner plus. Et puis nous aussi, vous allez nous rembourser. Voilà. Vous voyez, la Russie dit, quand elle va venir, vous avez qu'un problème. Le problème de sécurité. Bon, nous, il n'y a pas de problème, on va vous donner la technologie. Vous allez pouvoir vous défendre. Si le terrain, on va vous donner des armes nécessaires, vous allez combattre. C'est vous qui allez vous chasser maintenant les terreaux. Ce ne sont pas les terreaux qui vont vous chasser, mais c'est vous qui allez vous chasser maintenant. Et ceux-là, c'est voir au Burkina, au Mali, en ce moment là, c'est les Maliens et les Burkinabés qui poussent les terreaux. Donc, si ce plan-là, ça va, ça fonctionne, même si c'est un truc de travail encore plus dessus. Vous voyez, ce n'est pas comme les autres qui disent, non, bon, restez assis dans vos salons. Nous, on va partir vous surveiller. On va prendre nos kalachnikans, on va se promener dans le Sahara pour voir s'il y a les terreaux ou pas. Non. Vous voyez la différence ? C'est ça, la différence. Donc, chers frères, poussez les bleus, poussez les bleus, poussez les bleus, poussez les bleus.